Bonjour, je suis Laura, consultante en management du changement. Avec mon équipe, nous avons été missionnés afin d'étudier la connaissance, l'importance et le développement des soft skills. L'étude que nous menons a pour cible des étudiants de première année qui, en général, ne connaissent pas ou peu les soft skills. Le terme soft skills désigne les compétences comportementales souvent mises de côté au profit de leurs opposés, les hard skills, ou bien dites compétences techniques. Je vais vous donner quelques exemples de soft skills, comme la communication, l'agilité ou bien encore la gestion du stress. Afin de mener cette étude, nous avons créé un questionnaire sur les soft skills à destination d'étudiants. Afin de mener cette étude, nous avons créé un questionnaire sur les soft skills à destination d'étudiants. Ce questionnaire avait pour but de comprendre le point de vue des étudiants de première année sur les soft skills et de savoir comment ils les mobilisaient lors de leur première année. Face aux réponses que nous avons reçues, nous avons été plus que convaincus face à l'utilité de ce dossier pour des étudiants de première année, car pour la plupart, les soft skills sont une notion méconnue. Car pour la plupart, les soft skills sont une notion méconnue. Afin de mener cette étude, nous avons créé un questionnaire sur les soft skills à destination d'étudiants. Ce questionnaire avait pour but de comprendre le point de vue des étudiants sur les soft skills et de savoir comment ils les mobilisaient lors de leur première année ou bien lors de leurs expériences passées. Face aux réponses que nous avons reçues, nous avons été plus que convaincus face à l'utilité de ce dossier pour des étudiants de première année, car pour la plupart, la notion des soft skills sont une notion méconnue. Nous avons donc creusé le sujet des soft skills, appris et analysé de nombreuses données et informations afin de diffuser un dossier juste et actuel. Actuel, car avec la crise sanitaire qui existe maintenant depuis plus d'un an, les soft skills ont évolué et se sont montrés encore plus indispensables. Il a fallu apprendre à communiquer et à travailler via de nouveaux outils, avec les cours à distance ou bien le télétravail, mais aussi être agile dans la façon de collaborer avec son équipe ou tout simplement être bienveillant face aux difficultés qu'ont pu éprouver nos collègues ou nos camarades. Nous avons constaté lors de nos recherches qu'il y a une multitude d'informations et de définitions sur les soft skills. Cela n'est pas facile pour quelqu'un essayant d'en apprendre plus, de sélectionner les informations les plus enrichissantes. C'est ce que nous avons cherché à faire dans ce dossier. Nous souhaitons qu'il soit utile aux étudiants de première année, mais pas seulement. Il est important que les étudiants comprennent l'importance des soft skills, que ce soit dans les milieux professionnels, scolaires ou personnels. Plus les soft skills seront travaillés tôt, plus ils seront qualitatifs et seront un vrai avantage pour les étudiants lors d'entretiens de recrutement. Ce projet a également permis à notre équipe de développer ou d'améliorer des soft skills comme le leadership, l'agilité ou bien la communication. Nous espérons qu'il en sera de même pour toutes les personnes qui le consulteront. Ce dossier nous anime depuis 6 mois. Cela représente 6 mois de travaux de groupe, d'investissement personnel, mais aussi de remise en question personnelle et bien évidemment de réussite collective. Nous souhaitons qu'il vous intéressera autant qu'il a pu nous intéresser. Nous vous souhaitons une agréable lecture. Le groupe 69.